Le président consulte une voix précieuse, il a reçu, hier, le colonel Youssef El Khatib. La démarche de Abdelmajid Eboun ne laisse aucun doute sur ses intentions de rompre avec l'ancien système. Le chef de l'État associe une figure emblématique de la Révolution algérienne à son projet d'édification d'une nouvelle république. Celle qui doit répondre aux aspirations d'un mouvement populaire qui puise son énergie dans le combat libérateur mené par des femmes et des hommes qui n'avaient pour idéal que l'indépendance de l'Algérie. Tous l'ont accompli sans calcul, certains ont fait don de leur personne pour y parvenir. Le colonel Youssef El Khatib est parti de cette génération exceptionnelle de jeunes Algériens qui ont accompli cette mission sacrée, les armes à la main, comme un serment. Le président de la République l'a reçu, hier. Une rencontre hautement symbolique qui atteste de l'orientation que compte donner le nouveau chef de l'État à ce qui est finalement un projet de société qui propulserait l'Algérie de demain parmi les pays dont la démocratie, l'alternance au pouvoir, la liberté d'expression, la justice ne sont pas de vingt mots. La participation de personnalités intègres, exemptes de tout reproche à cet objectif contrarié et tracé par la plateforme de la Soumame, dont les contours furent dessinés par Aban Ramdan, est un gage incontestable d'une démarche qui doit rétablir le cours de l'Histoire. Elle doit passer par la révision de la Constitution, des réformes en profondeur. Le président de la République ne pouvait donc se passer de voix précieuses, notamment de celles désintéressées du Moudjahid, chef de l'emblématique Willy Yaïv historique le docteur Youssef El Khatib qui l'a reçu hier dans le cadre de la série de consultations sur la situation globale du pays et la révision de la Constitution, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République précisant, dans le cadre des consultations sur la situation globale du pays et la révision de la Constitution, Pierre Angulaire dans le processus d'édification de la Nouvelle République, le Président de la République, Abdelmajid Eboun a reçu, mercredi 15 janvier 2020, le Moudjahid Docteur Youssef El Khatib, chef de la Willy Yaïv historique. Le compagnon d'armes du commandant l'Akdar Bourga a-t-il fait une déclaration ? Par ailleurs le colonel Youssef El Khatib a affiché un intérêt particulier pour le volet relatif à l'écriture de l'Histoire afin de contribuer à la préservation de la mémoire collective du peuple algérien et exprimer quelques avis et propositions pour garantir un meilleur avenir aux générations futures dans le cadre de la Nouvelle République, a indiqué la présidence de la République. La voix de Youssef El Khatib vient de s'ajouter à celle de Moulou Amrouch, Ahmed Alebi Brahimi. Que le Président de la République a tenu à écouter. Cela ne sera certainement pas la dernière. La Nouvelle République est en marche.